Chers amis, bonjour. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler du Conseil National de la Résistance. On va faire plus simple après CNR, on ne va pas le répéter. Mais vous ne connaissez pas son programme. Mais ce programme est très surprenant et mérite d'être découvert. Revenons quelques décennies en arrière. Le général de Gaulle décide de confier à Jean Moulin une mission qui est d'unifier, d'organiser la coordination des différents mouvements de résistance. Une résistance dite de l'intérieur, composée de mouvements d'orientation politique très différentes et opposées. Vous pouvez trouver des gens de droite, des centristes, des communistes. Et ces réseaux entraient parfois en tension ou en opposition. Et il s'agissait pour le général de Gaulle de s'assurer de sa propre légitimité, de permettre une meilleure coordination, une meilleure unification de ces mouvements. Jean Moulin a cette mission. Pour y arriver, il va donner naissance à un Conseil national de la résistance, dont la première réunion a lieu à Paris en mai 1943. Le souci du général de Gaulle, et aussi le souci de Jean Moulin, c'est que ce Conseil national de la résistance, et ça c'est très important, soit transpartisan, soit à même de représenter la société française. Alors comment on fait ça ? Eh bien, il suffit de regarder la composition de ce Conseil. Il y a huit mouvements de résistance qui sont dedans, deux grands syndicats d'avant-guerre, plus les six principaux partis de la Troisième République. Ainsi, le général de Gaulle et Moulin souhaitent que le Conseil national de la résistance ne soit pas le produit d'en haut vers le bas, mais reflète la diversité politique et sociale de la nation. Ce Conseil national de la résistance n'est pas simplement un outil pour lutter contre l'occupant, n'est pas simplement la réunion d'hommes qui veulent redonner à la France son indépendance et sa liberté. Il pense aussi l'après-guerre. C'est pourquoi Moulin, dès 1942, avait imaginé un comité d'experts au sein du Conseil national de la résistance qui prendra le nom en 1943 du Conseil national d'études qui va être chargé, avec ses différents membres, de penser des programmes, entre autres un programme économique pour l'après-guerre. Moulin est arrêté en juillet 1943 et le Conseil national de la résistance s'inquiète de cette situation pour son propre avenir et abandonne toute autre réunion plénière et celle qu'il y avait eue à Paris en mai 1943 ne sera pas reproduite. Deux choses. Une chose immédiate et une chose de plus long terme. La chose immédiate, qui représentera la première partie du programme, c'est évidemment coordonner les actions de résistance, combattre l'occupant et libérer le territoire. La deuxième partie, et c'est celle qui va nous intéresser, et c'est sur ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la partie de l'après-guerre, c'est-à-dire préparer les lendemains et préparer une France nouvelle, modernisée, transformée. De juillet 1943 au 15 mars 1944, il faut plusieurs mois pour donner naissance à un programme qui va faire l'unanimité. Vous imaginez bien que sa réalisation n'est pas facile, à la fois parce qu'il y a des oppositions politiques et sociales entre ses membres, parce que la situation qui est la leur, c'est-à-dire en termes de sécurité, n'est pas facile, et plusieurs projets vont être proposés. Mais je vous invite vraiment à bien retenir le fait que malgré ses oppositions, le CNR reste uni jusqu'à la fin. Ce programme va naître, c'est un petit programme, parce que, vous imaginez bien, on ne va pas diffuser à l'époque, en situation de guerre et de manière clandestine, un programme qui fait 300 pages. Ce n'est pas un rapport. C'est quelque chose qui doit être lu assez rapidement, même si c'est dense, qui fait à peu près une douzaine de feuillets, qui peut être diffusé. Il va prendre un nom un peu curieux, et c'est comme ça qu'on l'a retenu. Les jours heureux. Des jours heureux à venir, mais aussi les historiens nous disent que c'est peut-être un clin d'œil à la campagne présidentielle de Roosevelt en 1932, et qui était accompagnée d'une musique qui disait que les jours heureux étaient là à nouveau. Happy days are here again. Ces différents programmes dont je vous parle, entre juillet 1943 et mars 1944, sont animés ou sont traversés par une tension. Soit on revient à des mécanismes économiques classiques, dits libéraux. Cela signifie que l'on confie au marché la bonne organisation, le bon fonctionnement de l'économie. Qu'est-ce que cela veut dire très concrètement ? Que le marché serait capable de produire du plein emploi, que le marché pourrait permettre ce qu'on appelle la meilleure allocation des ressources, c'est-à-dire les offreurs comme les demandeurs seraient satisfaits, et de telle sorte, on pourrait limiter l'intervention de l'État. Le marché ferait le travail. En gros, il fait le job. Et l'État crée les conditions pour que le marché fonctionne bien et il n'a pas besoin d'intervenir davantage. L'autre possibilité que l'on peut matiner avec la première, d'une manière ou d'une autre, c'est que l'État intervient et vient apporter des corrections au marché pour lutter contre les inégalités, lutter contre le chômage, et faire en sorte de soutenir, par exemple, la demande. Ça veut dire quoi soutenir la demande ? C'est-à-dire la consommation des ménages. Il est clair que si le comité d'études qui avait été mis en place essaye de concilier les deux, il y a aussi, à l'intérieur de la résistance, une volonté de rompre avec l'organisation économique du passé et d'aller vers quelque chose de plus dirigiste, c'est-à-dire l'État qui viendrait planifier, organiser. C'est ce qu'on a appelé dans les années 30 le planisme. Et il y a un peu une tension entre les deux et de projet en projet va naître un programme qui va essayer de concilier les deux aspects que je viens de vous décrire, mais qui va insister évidemment sur l'aspiration que l'on retrouve à l'intérieur de la résistance pour des profonds changements économiques. Alors, autour de quoi s'organisent les grands principes de ce programme. Première chose, c'est un plan général de sécurité sociale. Assurer la sécurité sociale dans la société. Mais une sécurité contre quoi ? Contre ce qu'on appelle un risque social. C'est quoi un risque social ? C'est la situation dans laquelle on peut se trouver tous et toutes. C'est-à-dire une situation dans laquelle on peut perdre des revenus et on peut voir nos dépenses augmenter. Comme la maladie, vous perdez des revenus parce que vous n'êtes pas capable de travailler et vos dépenses augmentent parce qu'il faut vous soigner. La vieillesse, vous êtes un travailleur qui, effectivement, est arrivé à un certain âge, peut peut-être moins travailler, va perdre du revenu et il doit être couvert contre ce risque. Donc la sécurité sociale, c'est le pilier de la citoyenneté sociale. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement des citoyens d'une communauté politique, mais on a des droits sociaux. Donc la sécurité sociale et que l'on va étendre évidemment aux vieux travailleurs. Deuxième dimension essentielle, le rôle qui est donné à l'État pour, je le disais, organiser, planifier, structurer l'économie à travers des nationalisations qui ne seront pas nommées dans le programme. Parce que c'est un terme clivant, c'est un terme qui crée trop d'opposition. Et c'est un communiste, d'ailleurs, Jacques Duclos, qui va proposer cette formulation dans le programme du Conseil national de la résistance où il va indiquer qu'il revient à la nation, à la propriété collective, certains secteurs comme les transports, l'énergie, sans jamais nommer le terme de nationalisation trop clivant, trop fracturant. D'autre part, le troisième point qui anime aussi ce Conseil national de la résistance, c'est évidemment le désir d'une démocratie économique et sociale. Parce que la démocratie, elle n'est pas que dans les parlements. Elle est à l'intérieur de l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, c'est là où il y a des conflits entre les patrons et les salariés. Est-ce que les salariés, ça doit être juste que des exécutants, juste des gens qui doivent prendre des ordres et faire quelque chose ? Pour les résistants, il est important que les salariés soient associés au devenir d'entreprise, soient associés à la direction de l'entreprise, et que les décisions ne soient pas juste imposées. D'où la nécessité de ce que souhaitera le Conseil national de la résistance, qui est de créer des comités aussi d'entreprise. Ces mesures économiques sont accompagnées aussi de mesures politiques pour que la démocratie ne soit pas qu'un vingt mots. Et pour que la démocratie ne soit pas qu'un vingt mots, la presse doit garder son indépendance. D'ailleurs, les résistants parlent de son honneur. Assurer la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. On peut dire que son application va connaître plusieurs séquences. Tout d'abord, à partir de 1944 jusqu'en 1946. Et dans ce laps de temps, toute une série de mesures contenues dans le programme se met en place. Quelles sont ces mesures ? Alors, ces mesures sont très nombreuses. Elles vont se traduire par des nationalisations. Cela va concerner le charbon, les houillères, ça va concerner les assurances, ça va concerner une partie des transports. Ces premières mesures, sous forme de nationalisation, vont ensuite, avec la naissance de la quatrième république, aussi être complétées. Avec, par exemple, le statut de la fonction publique qui va naître en 1946. Parce qu'il faut bien, bien comprendre que l'État, ce n'est pas juste on empile des entreprises publiques, on empile une fonction publique. On a derrière la tête, on, c'est-à-dire les résistants, ont derrière la tête une certaine idée. L'État, comme le dira plus tard Pierre-Rosan Vallon, sera modernisateur et keynésien. Il doit moderniser les structures économiques en se dotant de nouveaux outils, comme par exemple l'INSEE. Parce que l'INSEE, pourquoi c'est utile ? Parce que ça donne à l'État toute une série d'informations statistiques qui vont lui permettre d'agir, pas en aveugle, mais de savoir ce qu'il fait, en sachant quelle est la consommation des ménages, quel est l'investissement des entreprises, où en est le commerce extérieur. Donc l'État a besoin de ça pour pouvoir agir efficacement. L'État, je dis keynésien, parce que dans les années 30, il y a une révolution de l'impensé économique qui est conduite par un économiste britannique qui s'appelle Keynes et qui va écrire différents livres. Le plus célèbre d'entre eux, c'est la théorie générale de l'intérêt de l'emploi et de la monnaie, qu'il publie en 1936, et qui va apporter une révolution économique. Ça veut dire quoi, une révolution économique ? C'est un changement de vision. Désormais, selon Keynes, il faut soutenir la demande. Désormais, c'est l'État qui doit intervenir de manière plus significative pour soutenir l'activité et lui donner le dynamisme nécessaire pour trouver cette chose qui disparaît tout le temps et qu'on n'arrive jamais à avoir ou que trop rarement, le plein emploi. Le programme du CNR va connaître des vicissitudes. Pourquoi ? En 1947, le monde va être en dans une nouvelle guerre, mais cette fois-ci d'une guerre d'un genre particulier. C'est une guerre dite froide. La guerre froide, évidemment, va opposer les communistes, l'URSS, au bloc américain, donc le bloc de l'Ouest. Et donc, cette unanimité, ou du moins, en tout cas, cette conciliation entre les différences politiques françaises qui sont au cœur de la Quatrième République, c'est-à-dire la SFIO, les socialistes, les MRP, la démocratie chrétienne et les communistes, cette entente, issue de la Résistance, va voler en éclats. Donc, les ministres communistes quittent le gouvernement en 1947 et dans le programme du CNR, il y avait une dimension culturelle puisqu'on voulait élargir l'éducation au plus grand nombre et il devait y avoir un plan très ambitieux et éducatif qui était le plan Langevin-Vallon qui devait s'appliquer. Avec, évidemment, le départ des ministres communistes en 1947, cette ambition éducative qu'avait le CNR vole en éclats parce que ce plan ne peut pas se réaliser. Donc, où on en est dans ce voyage sur ce fameux plan ? Eh bien, gardons à l'esprit plusieurs choses. Ce plan, il nous laisse la sécurité sociale. Il donne à l'État une fonction de planification d'organisation. Il donne à l'État des moyens sans précédent avec des nationalisations qui touchent les transports, qui touchent l'énergie, qui touchent les banques, qui touchent le système des assurances. Voilà un État qui, grâce à ce programme, se trouve avec une série de moyens. Si l'on observe la période qui va de 1945 à 1975, on peut voir que l'économie française, premier élément, a connu une croissance régulière et importante pendant presque 30 ans. Une croissance, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire une augmentation de sa production. La production a augmenté régulièrement d'année en année, qui fait qu'à la fin, la France s'est également enrichie. D'autre part, la France a réussi à engager toute une série de plans d'investissement et de modernisation, aussi bien dans l'agriculture, dans l'industrie, faisant augmenter les gains de productivité. C'est-à-dire quoi les gains de productivité ? C'est-à-dire qu'on arrive à produire plus de richesses, plus de biens, mais cela nous coûte moins cher. Et quand ça nous coûte moins cher, ça peut se transformer en profit pour les entreprises, ça peut se transformer en salaire pour les salariés. Ce qui est aussi favorable. Également, la sécurité sociale, on a pu en mesurer les effets positifs. L'espérance de vie qui a augmenté, les travailleurs qui sont mieux soignés. On voit bien que l'économique et le social, loin de s'opposer, se concilient. Le programme du CNR a fait naître ce que l'on appelle une économie mixte, c'est-à-dire une économie dans laquelle il existe un secteur public actif, important, qui oriente la production, qui la finance, et à côté des mécanismes de marché. Ils vont être parfois encadrés, parfois limités, mais c'est ça l'économie mixte. L'économie mixte, c'est une économie où coexistent à la fois de puissants services publics, des entreprises publiques, avec un secteur privé. D'une certaine façon, c'était le bon cocktail. C'est ça qui a permis la croissance d'après-guerre. Pendant longtemps, travail et capital étaient opposés. Prenons un exemple. Tout au long du 19e jusqu'au début du 20e, pour faire des profits, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait baisser les salaires ou en contenir la progression ? Là, c'est une inversion de perspective. On se rend compte que pour assurer des débouchés au système économique, au contraire, il faut assurer une certaine revalorisation des salaires, tout en assurant un niveau de profit satisfaisant. Si ce programme était si merveilleux, pourquoi à la fin des années 70, début 80, ce programme économique, orienté à la fois vers le souci de la justice sociale, orienté vers l'efficacité économique, a été remis en cause ? Plusieurs choses conduisent finalement à sa contestation. Tout d'abord, une des forces qui a été au cœur de ce programme qui était le Parti communiste a progressivement a décliné. La guerre froide a laissé place à une victoire que l'on a appelée la victoire du modèle capitaliste et du modèle libéral qui a rendu ces compromis de moins en moins nécessaires et que la situation des travailleurs du fait d'une concurrence mondiale nouvelle s'est détériorée et leur capacité à influencer la vie économique, la vie sociale des entreprises a été de moins en moins forte. N'oublions pas que la décennie 1980 a été la décennie noire du syndicalisme français et qui a vu ces grands bastions traditionnels disparaître, les mines, la sidérangie, la métallurgie ou encore le monde des transports avec les cheminots. La mondialisation est passée par là, les travailleurs d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier, on pourrait dire mais alors pourquoi ressusciter une antiquité qui vient de la guerre ? Eh bien c'est là le moment le plus important. C'est là qu'il faut être attentif et se débarrasser peut-être des années 40 d'un contexte spécifique et pour voir que les résistants sans le savoir peut-être eux-mêmes avaient bien compris comment l'économie fonctionne et combien certaines orientations sont nécessaires. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous en sommes aujourd'hui à une période de grande transformation. Ce n'est plus la guerre mais notre économie doit changer. Notre économie ne peut plus être celle du passé mais pourtant des principes et des orientations du passé peuvent l'aider à se changer. Nous devons connaître une économie plus décarbonée ce qu'on appelle la transition énergétique ou écologique. Pour ce faire c'est un bouleversement général de notre organisation dans nos façons de consommer de circuler de se transporter de mille façons notre économie doit se transformer. Cette situation particulière est vraiment peut-être quelque chose qui justifie non pas le retour mais en tout cas du moins de s'inspirer de ce que proposaient les résistants il y a plus de 70 ans. Mais il y a aussi autre chose. Quels étaient les deux grands mots du capitalisme avant cette période d'après-guerre ? L'absence de plein emploi et une économie très instable. En 1962 il n'y a que 240 000 chômeurs. C'est ce qu'on appelle le plein emploi. En 1968 500 000 chômeurs. Et pour la petite histoire une inquiétude vis-à-vis du chômage va naître à l'époque puisqu'en 1967 a été créé quoi ? L'ancêtre du Pôle emploi qui s'appelait la NPE l'Agence nationale Pôle emploi. 1981 l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir 1 million et demi 1996 plus de 4 millions et demi de chômeurs. Aujourd'hui si je prends qu'une catégorie des chômeurs recensés au Pôle emploi on a dépassé les 3 millions. Le chômage de masse est là la pauvreté dans l'abondance. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que les Français sont plus riches qu'en 1975 mais ils s'accommodent depuis plus de 40 ans avec un chômage qui hésite entre 8 à 10% de la population active. Face à ce chômage de masse, face à une économie qui est affectée par des chocs diverses et variées, l'État a son rôle non seulement pour embaucher des salariés mais aussi pour orienter l'économie et la stimuler. On parle récemment du fait de la crise économique liée à la pandémie d'un plan de relance. Relancer quoi ? Qu'est-ce qu'il faut relancer ? Il faut relancer la production. Quand la production augmente les revenus augmentent parce que pour produire il faut des hommes et des femmes entre autres pour produire. Eh bien lorsqu'on produit davantage on distribue davantage de salaire. Alors qu'est-ce qu'on relance ? La production et le revenu. Et en relançant la production et le revenu qu'est-ce qu'on relance ? La consommation. Et si on relance la consommation on relance des débouchés pour les entreprises. Et c'est ainsi qu'on peut créer un cercle vertueux. Le CNR finalement nous laisse deux grandes leçons politiques par-delà son programme économique. La première c'est de faire naître un programme du bas vers le haut. Les résistants de Gaulle, Moulin, les autres souhaitaient que leur programme rencontre les aspirations des citoyens. Il paraissait essentiel pour eux que ce programme naisse du fond de la société du très fond de la société et pas seulement d'experts inspirés ou éclairés. La seconde leçon qui me paraît essentielle et qui peut être utile pour notre temps c'est de faire valoir l'intérêt général par-delà les querelles partisanes, par-delà les querelles de Chapelle. Et c'est là aussi l'une des forces du CNR. Alors que le chômage augmente, alors que la pauvreté touche de plus en plus nos concitoyens, alors que l'industrie recule, alors que la croissance stagne, est que nos dirigeants refusent d'engager la planification écologique nécessaire. Les principes du CNR apparaissent plus que jamais d'actualité pour affronter tous ces défis qui nous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada